alors aujourd'hui on va faire un pacman en godot donc ici on a godot qui est en mode standalone ça veut dire qu'il va travailler depuis le dossier courant donc ici nous avons un petit fichier qui permet de le mettre en ce mode là et ce dossier là ce sont les données que godot va utiliser donc on va pas prendre en considération ce dossier ni ce fichier dans le projet donc là on a godot qui est vide avec la possibilité de prendre un projet depuis la bibliothèque de ressources on va dire annuler et on va faire un nouveau projet donc ici on va donner un nom sympa par contre je vais changer de dossier et sur le bureau et un dossier et open du ls 2.0 ce qui veut dire qu'on peut le mettre sur le web soucis matériels de caméra donc je vais enlever la caméra je pense on va créer et ouvrir ok donc ça c'est la vue par défaut de dot en 3d mais nous on va faire de la 2d donc je passe en 2d et c'est ici qu'on va créer la scène mais avant ça on va créer les objets qui vont être dans la scène donc l'objet le plus simple c'est le pacman donc on va commencer par ça donc je vais cliquer sur pas scène 2d mais directement sur autre nô et là on va utiliser un arrêt à 2d et l'arrêt à 2d permet d'avoir les collisions et des choses comme ça donc c'est un objet très simple juste pour détecter les nœuds qui rentrent et qui sortent ok là on a besoin de définir la forme du nœud ça tombe bien avec pacman c'est simple ce sera une forme donc une forme 2d et cette forme là ce sera un cercle et là il faut déjà choisir la taille du jeu donc ici on va dire que notre pacman fera 32 pixels donc 16 pour le rayon et comme on veut être un peu sympa avec le joueur on va réduire un peu le rayon donc on va mettre 10 c'est très bien donc là on a fait la base pour avoir les collisions ok hop une caméra parce qu'elle ne va pas donc ok donc là on a un rayon 10 et maintenant on veut sauvegarder cette scène alors l'astuce c'est de renommer le nœud parent avec le nom de l'objet donc ici on va l'appeler pompman le nom original et on va sauver avec ctrl s et donc par défaut la scène aura le même nom que le nœud racine on va enregistrer et ça y est alors on peut exécuter la scène avec le petit bouton play sur le clappeur et pour l'instant il se passe rien c'est une scène vide c'est normal on n'a pas dit comment afficher le pacman donc là on va remédier à ça alors pour ça on va ajouter un script sur champman et on va laisser le script avec le nom qu'il a mis et voilà donc ici c'est le code pour gérer l'objet on va tout effacer sauf extens area2d cette ligne là permet de dire qu'on peut accéder aux méthodes area2d mais ça veut dire également que du coup le nœud auquel il est attaché doit être un area2d ou une classe enfant de area2d donc on va voir dans l'aide ce que ça veut dire donc ici en fait on a l'arborescence des types de nœuds donc on a l'objet qui est le type général puis on a référence qui est tout ce qui peut être référencé puis là dedans on a par exemple on va scroller un peu node qui est un nœud donc avec une position par exemple puis on a nos canvas items et dedans on peut avoir nos nodes 2d et là dedans on a nos collision object 2d donc les nœuds qui peuvent gérer des collisions et en fond de ça on a area2d et maintenant on voit que area2d n'a pas d'enfant donc en fait ce script là ne pourrait être attaché que à des nœuds de type area2d si j'avais mis extens nos 2d tous les nœuds qu'on voit qui sont en dessous nos 2d pourraient recevoir ce script là mais le script ne pourrait évidemment accéder qu'aux méthodes et propriétés de nos 2d donc il faut choisir le nœud le plus générique donc le plus haut dans l'arborescence pour lequel on a besoin d'accéder les méthodes et les propriétés comme ça le script peut être utilisé plus facilement et ici on a area2d ça fait beaucoup de blabla mais voilà c'est important alors comme on veut dessiner quelque chose soit on peut mettre un sprite donc en tant qu'un enfant ou on peut dessiner directement ici comme c'est assez simple je vais dessiner programmatiquement donc on a une méthode avec un nom spécifique underscore draw et quand on utilise cette méthode Godot va l'appeler automatiquement à chaque fois qu'il doit redessiner le nœud donc ici on a draw et on va faire un draw circle et ici on doit donner les paramètres quels sont les paramètres on a la position qu'il y a un vecteur 2 c'est la position où dessiner le cercle par rapport à la position du nœud lui-même donc ici on va mettre vecteur 2.0 alors vecteur 2.0 c'est un vecteur qui a les ordonnées et abscisses qui sont à 0 tout simplement la radius on va mettre 16 parce qu'on a dit que c'était 32 et la couleur on va la mettre en jaune on sauve et on utilise le clapeur alors ici si on regarde on a un quart de cercle à haut à gauche car les coordonnées partent du coin supérieur gauche jusqu'au coin inférieur droit donc X abscisse va grandir on va dire de gauche à droite va augmenter comme ça et les ordonnées donc Y ils vont augmenter en allant de haut en bas donc c'est inversé par rapport à ce qui est vu à l'école et donc ici en bas à droite ce serait 800-600 un truc comme ça ça dépend de la taille de l'écran ok donc là on a notre pacman qui peut se dessiner alors ce pacman il va évoluer dans un niveau donc on va juste créer une scène vide où il va pouvoir se déplacer alors pour ça on va faire un petit plus ici ça ajoute une scène et ici on va juste faire scène 2D donc on a une scène vide j'utilise la molette je clique dessus pour déplacer le niveau donc c'est juste vide et là dedans on va mettre notre pacman donc on prend donc Chopman alors il faut voir j'ai sélectionné ce nœud là je vais glisser Chopman dans la scène alors ce qu'on voit ici en bleu c'est la forme de collision c'est pas le graphisme parce que comme je n'ai pas utilisé un sprite il n'y a rien qui se dessine alors on va sauver la scène j'ai fait ctrl s on va l'appeler level c'est pas très créatif mais c'est une scène de test donc donc on va revenir dans notre Chopman et on va activer le fait que ça se dessine dans l'éditeur je vais aller sur le script et je vais rajouter le mot clé tool et ctrl s pour sauver si je vais dans level et je clique sur 2D là on a le cercle qui s'affiche de pacman donc ça c'est la base alors ici pour l'affichage j'ai fait un truc un peu compliqué puisqu'on aurait pu dessiner un sprite en png de pacman et puis mettre une image ce qu'on fera pour le niveau en fait ok maintenant on veut le déplacer dans l'écran avec le clavier alors on va aller dans projet paramètres du projet et ici on a control alors on a une boîte avec actions un champ de texte on peut taper quelque chose et on voit qu'il y a déjà plein d'actions de définie mais celle-ci ne nous intéresse pas alors on va faire les mouvements tout simplement move right donc bouger à droite ajouter donc souvent on écrit en anglais dans le code parce que le code est déjà en anglais donc c'est mieux que de mixer du français avec de l'anglais alors on a notre action move right et maintenant on doit lui associer des touches de clavier, de souris de tout là ici on va utiliser le clavier et on va utiliser WSD ou ZQSD alors c'est une fonctionnalité utile dans Godot on peut choisir touche physique donc il y a touche et touche physique la touche normale est la touche identifiée par la lettre qui apparaît sur le clavier donc sur un QWERTY et un AZERTY la touche W par exemple est à différents endroits la touche physique est identifiée par la position de la touche sur le clavier donc j'ai un clavier en touche QWERTY donc W la deuxième touche donc si je tape W ça va être lié à la deuxième touche du clavier donc sur un AZERTY ce sera le Z et donc je n'ai pas besoin de faire une configuration clavier QWERTY et clavier AZERTY et on va ajouter les autres actions donc là c'est juste à taper les noms d'actions et associer les touches ah j'ai déjà fait MOVE RIDE donc il me reste UP voilà donc là on a nos 4 touches et c'est tout ce qu'on a besoin pour le pacman j'ai fermé et sauvé donc il y a la petite étoile en haut à gauche qui indique que ce n'est pas sauvé là on a tout sauvé on retourne dans Champman alors je peux cliquer sur le clavier directement ici et ça va dans la scène je pouvais aussi cliquer sur script et ça ouvre le script de Champman directement alors maintenant on va faire un déplacement très simple comme je veux que mon pacman se déplace sur une grille on va devoir utiliser un déplacement sur une grille ça semble logique et donc pour ça ce seront des déplacements de 32 par 32 car c'est la taille de nos cellules alors on pourrait essayer de coder un truc un peu bancal mais il y a plein de nœuds dans Godot pour nous aider alors on va identifier le nœud c'est très simple on fait clic droit ajouter un nœud et ce qu'on voudra utiliser c'est un twin donc un twin c'est une interpolation de quelque chose ici on va interpoler la position voilà donc là on a juste à ajouter un nœud rien d'autre maintenant on doit pouvoir accéder à ce nœud et pour ça on va créer un handle dans notre code alors ici il y a plusieurs choses qui se passent on a le on ready qui veut dire que cette ligne va être exécutée uniquement quand le nœud est prêt donc c'est à dire que le nœud a ses enfants qui sont déjà attachés disponibles alors à ce moment là on va créer la variable twin qui va recevoir comme valeur un pointeur ou un handle vers le nœud twin et dollar twin c'est dollar chemin vers le nœud donc ici on est là et on va aller vers twin il suffit de taper twin s'il y avait un nœud enfant on utiliserait slash le nœud enfant slash le nœud enfant etc comme un chemin de fichier donc là on a notre twin ok donc c'est déjà bien ben maintenant on va gérer la saisie alors pour ça func il va utiliser la méthode process donc le pass que j'ai mis là c'est une instruction qui fait rien car si je mets pas le pass voilà il y a une erreur dans l'idée voilà il y a une erreur dans l'idée maintenant on doit remplir cette fonction pour qu'à chaque processing on décide comment le pacman se déplace et on provoque le déplacement alors ici le pacman il peut se déplacer dans quatre directions individuellement donc il peut pas aller à droite et en haut en même temps donc en diagonale il peut aller par exemple que à droite ou que en bas ou que à gauche ou que en haut il peut aller à open exclusivement donc on va se faire une petite variante var moving to donc par où il se déplace et là pour l'instant on sait pas encore quoi mettre alors en fait ce qu'on va mettre c'est une enum là je déclare une enum donc une enumération alors ici on a la direction et on a none none qui veut dire il se déplace pas ok alors process delta ben maintenant on doit gérer les inputs donc on a dit redone left and right none ok donc ici on doit associer les actions if input is action rest donc c'est si l'action est pressée là on va effectuer quelque chose alors ces méthodes on peut voir l'aide en faisant alt f1 donc là on voit apps input is action rest et si je double clique il y a l'explication en anglais il y a de la méthode ok alors on va dire une autre variable on peut donner un type ça veut dire le type de valeur qui doit être associé un entier une chaîne ou une enumération mais ici l'enumération c'est le type patlities ça ne fonctionne pas il voit pas le type donc c'est un des cas où on va pas mettre de type ok donc là on a désiré direction et non et on va dire la direction courante qu'on a pas encore ainsi qu'on a ici qui est par défaut dire.num donc on va dire que cette direction devient dire.write et on va ajouter les autres if left left right right et ici down et donc là on a notre pacman qui sait où il devrait bouger mais rien ne se passe si on va dans le niveau et qu'on lance il se passe bien alors on voit plein d'erreurs ici comme quoi l'action n'existe pas up down left right je vais permettre du projet move left move right down donc ils ont l'air d'être là je loupe quelque chose move pas de truc bizarre ça a l'air bien donc move right left down et là je ne sais pas pourquoi j'ai toutes ces heures par contre on ne veut pas que ça se passe dans l'éditeur donc ce qu'on va faire ici c'est engine line line up is c'est pas ça ok on va aller voir dans l'aide et là ce qu'on cherche c'est de voir comment savoir qu'on est dans l'éditeur est-ce que ce serait editor int oui donc là on a juste à prendre cette variable là et si c'est dans l'éditeur on fait return ce qui veut dire qu'on ne va pas exécuter les lignes suivantes et donc notre code ne s'exécutera pas quand on édite le projet mais uniquement quand on fait play et là on a plus les erreurs de mouvement donc c'est déjà une bonne chose ah je n'ai pas montré le truc là sur l'écran mais je l'ai lancé il n'y avait pas d'erreur ok donc maintenant on va faire le déplacement qui devrait être fait et pour ça on va utiliser le thread on va commencer à faire match match quoi on va moving there moving to ah ok là j'ai fait un mauvais assignement donc je vais changer avec design et là on va juste faire match design direction et on doit mettre chaque direction et pour chaque direction on va faire le twin qui va bien donc ce sera interpolate property et ici comme on se déplace vers le haut bien ce sera cet objet la propriété ce sera position 2.x à y parce que c'est pour aller vers le haut le initial ce sera position.y qui est la position courante la position finale c'est position.y moins 32 donc ça veut dire se déplacer de 32 vers le haut et la durée et la durée la duration ce sera une seconde on va prendre une seconde pour commencer et une fois qu'on a créé le twin on doit le démarrer parce qu'on peut créer tous nos twins séparément et puis dire start et comme ça il fait tous les twins en même temps et un return pour dire on fera pas d'autre direction donc on va faire le down et on va mettre y y plus 32 c'est tout alors là on va déjà voir ce que ça donne avec les deux directions donc si on va au niveau du niveau comme ça le pacman est déjà plus ou moins centré là on voit que on déplace notre pacman grâce au twin et là ici ce qu'il y a c'est qu'il ne fait pas un déplacement case par case donc je peux faire ce que je suis en train de faire entre deux cases lui faire faire demi tour et ça c'est pas bien donc ce qu'on va faire c'est gérer ça aussi et c'est très simple s'il y a déjà un twin qui est en cours donc si le twin est actif et bien on return ça veut dire en fait on attend la fin du twin avant de prendre une autre entrée donc là maintenant là je fais haut bas haut bas haut bas sur le clavier il n'y a que bas qui est pris et si je fais si j'étais en train de faire haut ok mais ça dépend du hasard ici c'est parce que non même pas donc c'est juste à mon rythme voilà là je fais le bon rythme pour qu'il ne traîne pas bas donc c'est une question triste donc là maintenant on est bloqué sur une grille donc c'est bien et on va compléter avec gauche et droite donc voilà je mets gauche et droite on va remplacer y par x parce qu'on va travailler avec l'abscisse enfin l'horizontale ok gauche bah ça à gauche c'est moins 32 et droite c'est plus 32 donc tout tombe bien xxx et xxx donc là si on lance à nouveau le niveau donc pourquoi il ne veut pas aller à droite mais il veut aller à gauche donc j'ai oublié quelque chose dire right left right кноп même walking dans left right kad et donc là il y a quelque chose que je ne voit pas il la réponse si je fais droite ou j'y prends pas il pars ou il prend mais droite il ne prend pas ... 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 ça a même remis des choses que je voulais pas ok, donc indexer ok alors, bon, là on a notre grand fichier png enfin, futur fichier png ce qu'on veut faire, c'est afficher la grid et, euh, oui, donc voilà, show grid on a notre grid par contre, elle est trop grande, je pense oui, enfin, trop petite, je veux dire donc on va remplacer 16 par 32 voilà donc chaque carreau ici ne représentera pas les carreaux d'amiens les carreaux en bleu, je sais pas si le bleu se voit bien donc ça, c'est un carreau va représenter une tuile dans notre jeu on va faire des murs donc on va dessiner des murs je vais aligner les murs donc là, ah ouais ça c'est pas beau, ce que j'ai fait je vais supprimer on doit ajouter un nouveau une nouvelle couche qui sera un tilemap et qui va se baser sur un nouveau tileset voilà et là, on va faire attention d'être bien sur le layer tilemap et on peut travailler à partir de là très important alors, toutes les tuiles vont apparaître ici au fur et à mesure que je les dessine notre première tuile sera donc enfin, nos premières tuiles telles qu'ils permettent de faire une espèce de carré donc, deux et donc maintenant, là, j'ai quatre tuiles qui sont apparues alors, on peut tester notre tuile en dessinant vite fait c'est un truc un peu bizarre un serpent, comme ça voilà, elles ont l'air de se connecter convenablement on peut effacer notre tuile ok, donc on retourne dans la couleur brune, comme ça et on va faire noter les intersections comme ça comme ça et comme ça donc ça, ça nous fait les deux t et on a un autre h dans l'autre sens donc là on a à peu près toutes les tuiles donc on a des embouts quatre embouts quatre T quatre coins alors, on va organiser un peu notre tileset parce qu'il y a des choses inutiles je vais prendre ma gomme enfin, oui on va supprimer un peu donc celui-là, je n'ai pas besoin celui-là celui-là, oui, je vais garder celui-là, je n'ai pas besoin là, j'enlève par exemple ces deux-là et il me manque une horizontale une verticale oui donc on va faire une verticale on a l'impression de faire ça dans un petit à part donc on va faire une verticale ici voilà, ce qui compte c'est ça ok et donc maintenant je peux effacer celle-ci celle-ci donc horizontale, verticale, les T et les embouts c'est la base euh, ouais donc ça c'est bien je vais déplacer les verticales ici 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 là je vais voilà et qu'est-ce qu'il reste ? les deux T je vais déplacer les deux T je vais déplacer l'horizontale ici la verticale ici 3, 4 T 3, 4 T les embouts horizontal, verticale je pense que j'ai tout donc je vais supprimer cela et donc ça, ça nous fera notre tileset 4 coins 4 T 4 embouts et les deux lignes ok ça me paraît bien on va sauver alors ça c'est un autre truc on est dans desktop et je vais sauver d'abord euh en ad se et on va exporter alors je ne sais pas si je peux exporter directement les Twins ça serait bien je ne pense pas donc là on doit exporter toute l'image pas grave export ah import export je dirais que je dirais que c'est possible ah ben voilà donc ça, là j'apprends un peu parce que je ne savais pas que vous pouvez le faire je ne sais pas c'est quoi extrude bon c'est pas grave on va laisser ça comme ça c'est bien ça visible là on va dire on va laisser ok donc là on a notre right sheet parfait je vais faire export mais ça a été exporté alors où c'est la question ah ben voilà ça a été exporté dans le dossier donc là on a notre right sheet et je vais le déplacer dans notre pacman alors ça a pour effet que godot va importer voilà c'est déjà fait et on va déjà pouvoir l'utiliser alors pour ça on va utiliser un nouveau nœud ajouter et on va l'appeler on va l'appeler on va choisir sur tilemap et tilemap il faut un peu le configurer évidemment alors ici on va lui dire c'est pas 64 c'est 32 cadran moitié c'est bien et là on peut choisir sur l'origine des tuiles alors ce qui serait bien c'est que notre pacman soit aligné sur une grille et on va activer la grille et on va c'était quoi ça ? on va activer et on va configurer le magnétisme alors le pas sera de 32 on va faire ok et maintenant tous les 32 pixels notre pacman est à tirer alors 32 on va voir donc ça c'est bien voilà et on retourne dans notre time-map et on va créer un tileset et pour ça on va dans tileset vides nouveau tileset et on va re-cliquer dessus pour passer en mode édition là on peut prendre notre tilesprite 0.1.png et le glisser dans l'emplacement ici et on voit l'image qui a pris on va faire un nouveau taux de tuiles et je vais cliquer sur l'aimantation et tout sélectionner l'aimantation déjà mis pour être 32x32 c'est pas beau ça 32x32 et ben voilà ça y est on a déjà préparé notre tileset on va gérer les collisions et ici c'est simple s'il y a une tuile il y a une collision donc on va cliquer sur le carré et visser de haut à gauche en bas à droite je vais zoomer un peu et ça y est on sélectionne le carré souvent et c'est répéter la même impérations alors dans les nouvelles versions dans la 3.4 il y aura la possibilité de dessiner la même forme de collision juste en glissant la souris qui fera que ceci sera beaucoup plus rapide mais ici on a de la chance et on a pas tant que ça donc la partie manuelle n'est pas si longue mais si on fait un jeu de plateforme avec plein de biomes bah c'est autre chose voilà alors occlusion c'est pour la lumière on va pas utiliser navigation on va coder la nôtre on va pas utiliser et bitmask on va utiliser alors bitmask c'est pour que Godot sache comment connecter les tuiles quand elles sont l'une à côté de l'autre alors bah pour ça on doit donc on doit peindre en rouge les parties qui se connectent donc ici ce serait par exemple comme ça ici ce pourrait être comme ça mais on a on a un souci parce qu'on ne sait pas faire la troisième donc 2 x 2 ne fonctionnera pas alors on va changer le autotile bitmask et puis M je ne sais pas c'est quoi à mode on va faire 3 x 3 minimal et donc maintenant ici je peux carrément peindre sur les murs hop alors c'est clic droit pour retirer donc c'est vraiment juste peindre par dessus et donc là maintenant si je mets par exemple ce coin là enfin si je mets 2 tuiles l'une à côté de l'autre la seule combinaison qui fonctionne ce serait de prendre cette tuile-ci et cette tuile-ci et donc le total va mettre les deux tuiles que j'ai montré donc celle-ci et celle-ci l'une à côté de l'autre alors on peut retourner dans le tilemap en cliquant dessus et là on voit qu'on a nos murs ici et je peux dessiner un niveau alors on n'a pas fait tous les cas par exemple ce cas-là on ne l'a pas fait et donc il ne sait pas quoi faire donc on doit éviter de faire des donc en fait c'est un carré ça il ne l'aime pas donc pas de carré mais c'est parce que ça fait beaucoup plus de tuiles à faire si on veut faire ça ok donc là on a notre base on va dessiner un niveau ça c'est pour ne pas sortir de l'écran ça c'est un peu de vide autour on va faire genre une petite boîte comme ça avec la petite boîte dans l'autre sens ça c'est du level design voilà bon ça c'est un peu moche mais c'est la vie un petit T ici ça c'est pas une bonne idée donc hop on peut faire un tour comme ça par exemple peut-être comme ça pour faire un endroit où ça se croise donc là on peut faire son niveau comme on veut c'est un peu le but ok donc là on pourra tester un peu notre Pac-Man alors je vois ici le Pac-Man il rentre dans le mur c'est parce que le mur il a une épaisseur donc c'est pas cool donc on va changer le Pac-Man et le rendre un peu plus petit également on a dit 16 on le met 14 à noter qu'à 14 le Pac-Man lui-même sera plus grande que la forme de collision toujours prévoir de la marche comme ça le joueur a plus de temps pour réagir donc ici bon ici c'est limite limite donc on va encore réduire un peu et ça respire on va mettre 12 et 12 c'est bien ok alors là c'est un cas où il faut rafraîchir ça ça m'a l'air bien donc parce que si je prends mon Pac-Man et je le mets ah j'ai été ah ok ok donc ici on a l'autre l'autre souci c'est l'alignement avec la grille et donc on peut régler ce souci là en décalant la grille ou en changeant l'affichage de false de TileMap on va d'abord voir si c'est faisable juste en changeant ça donc TileOrigine Center ok c'est vrai c'est vrai ok donc ça, ça ne change pas comment ça se dessine parce que ça change la façon dont le TileMap se déplace TileOrigine Center on va aller dans LED là TileOrigine et là pour le coup ça n'aide pas énormément donc que veut dire TileOrigine ça c'est la grande question je vais laisser TileOrigine je vais laisser TileOrigine et je vais déplacer la grille de 16 pixels donc la position on va dire moins 16, moins 16 donc là maintenant notre niveau est décalé par rapport au pacman donc ça donnera un peu mieux un peu mieux donc là on a vraiment bien la navigation qui se retrouve ici il peut bien faire son parcours comme ça voilà et là du coup je trouve que le pacman il est trop petit donc on va repasser dans le pacman et on va remettre 16 ça il remplit un peu plus les couloirs ok donc là si on joue tout ce qu'on a fait c'est créer un ok on va réouvrir le bêle ce n'est pas facile c'est la question je vais fermer et réouvrir que d'autres je suis en train d'utiliser une version bêta donc c'est normal qu'il y ait ce genre de choses ok on va réouvrir le bêle donc si on fait le pacman on voit qu'il rentre dans les murs on n'a pas encore codé la partie de gestion de collision et c'est ce qu'on va faire maintenant donc on a un tilemap avec tuiles ou pas tuiles et on a un pacman qui a une certaine position ce qu'on doit faire c'est trouver si la case dans laquelle on va est remplie ou pas si elle est remplie on s'arrête si elle n'est pas remplie on peut continuer alors pour ça on va faire une fonction dédiée donc is free est-ce que la cellule à la position cible est libre et de la position et de la position pos ce sera un vecteur tout voilà on va pas de passe donc cette méthode là sera pour voir est-ce que la case est libre si elle est libre on peut se déplacer sinon on ne peut pas donc là on a notre première partie qui détermine la direction désirée et puis ici on a l'application de la position donc ici tout simplement on va faire if is free c'est-à-dire c'est-à-dire est libre on a quoi la position plus le vecteur tout hop le vecteur qui va vers le haut soit 32 si c'est libre on fait tout le machin et on s'arrête enfin on fait pas plus plus ici c'est déclaré dans la classe courante d'ailleurs je vais préciser que ça tourne un boulin donc il y a une valeur vraie ou fausse ah ouais et là du coup pour l'instant on va mettre et un peu genre on nie les murs pour l'instant ok alors is free ah ok il faut un s enfin un f if is free on fait ça je vais recopier de la même logique partout on va juste faire ce copier-coller pour l'instant ok et donc si on peut se déplacer on se déplace et maintenant c'est le dernier cas si on peut pas se déplacer je fais ton on va faire un move dire un move to un moving to égal dire on c'est à dire on vient de croiser un mur on vient d'avoir une collision donc on s'arrête jusque-là pas très compliqué on peut vérifier que ça fonctionne encore donc on va lancer le niveau et on n'a rien cassé on a toujours pas géré la collision avec les murs on a juste à ajouter une fonction qui retourne tout le temps vrai maintenant il faut aller lire le tilemap et dire et lire est-ce que c'est occupé ou pas donc il nous faut un accès au tilemap on pourrait accéder directement aux noeuds voisins on va dire en utilisant le chemin c'est pas une bonne pratique donc là on va permettre à l'utilisateur au codeur de donner le chemin vers le tilemap et ce sera tilemap target tilemap target là target tilemap c'est le tilemap cible et c'est le chemin vers le target nodepath et ça y est c'est tout ce qu'on a besoin et puis là j'ai besoin du tilemap lui-même donc on met le onready qui sera utilisé quand ce noeud là sera prêt et lui il va aller chercher le target tilemap qui a été configuré à travers l'interface de godot et c'est ce que je vais faire maintenant et là je vais cliquer sur champman et on voit maintenant target tilemap j'ai un bouton assigné je clique et je choisi le tilemap et donc c'est pas le code qui a été chercher sa dépendance la dépendance est injectée par l'éditeur et c'est un principe qui s'appelle l'injection de dépendance c'est un très bon principe donc on a isfree et ben voilà maintenant il faut coder notre isfree donc j'ai accès à tilemap ici et on veut avoir la position alors je vais m'aider un petit peu en allant ici bon déjà en renommant ça tilemap correctement et en lui donnant le bon type tilemap ce qui permet à l'éditeur d'offrir des bonnes autocompletions on va faire sell get sell ok donc là l'autocompletion elle veut pas me servir donc on va faire alt f1 tilemap et on veut aller chercher la bonne méthode on a get sell on a get sell on a get sell v et c'est get sell v qui est intéressant on a get sell v on a get sell v on a get sell v et on va faire y'a d'offrir des bonnes on a get sell v on a get sell v ok ça je peux retenir donc c'est tilemap .get cell vie et on va lui donner post alors là il y a une astuce parce que sinon ça sera très simple c'est qu'on reçoit un vecteur 2 vecteur 2 qui sera en fait ce qui est ici c'est à dire la position plus 32 dans un sens on va vite fixer ça et si on regarde le tilemap il est décalé de 16 pixels donc là il y a un petit décalage aussi la position 0,0 est ici 1,1 est ici 2,2,3,3, etc alors pour obtenir la position dans le tilemap par rapport à la position ici on doit faire une division par camp 2 mais à cause du décalage de 16 on doit d'abord soustraire 16 mais il me semble qu'on peut avoir une méthode qui fait ça pour nous voyons voir isCell, isCell, isCell mapToWorld DoxaCell DoxaCell talkover word2 map ici word2 map return the tilemap coordinates corresponding to the given local position et ici il faut faire attention que ça parle bien de position locale et donc c'est la position au sein de la grille et donc il faut faire le code qui est marqué ici donc on a tout local et puis voilà alors ici on peut copier-coller ce n'est pas interdit ctrl-c et on va aller ici et donc local position my tilemap remplissent par group ok ça va je ne vais pas être en train de dégâts donc on a tilemapToLocal la position globale du pacman c'est-à-dire par rapport au coin supérieur gauche de l'objet de l'écran et le map position c'est position en tuile et voilà et donc là on a local position et donc ça ça fait tout le travail et on termine par puterm égal égal moins un donc ça veut dire pas de tuile et alors est-ce que je je pourrais faire un peu propre ça veut dire invalid cell moins invalid cell ok donc ça veut dire que si un jour il décide de mettre moins deux mon code sera pas cassé et c'est plus clair à lire ok testons donc si je fais droite ça a l'air d'avancer à droite ok et maintenant je vais descendre et ça descend bien dans le mur ça descend même partout alors parfois il y a un décalage mais ici ça n'a rien à voir avec un décalage alors qu'est-ce que ça passe-t-il là position pour down que c'est libre position plus down x32 donc le isfree ne retourne pas la bonne chose alors tout local global bon ça peut-être que valide après world to map la position qui est valide position dans la map ah oui bah oui il faut utiliser évidemment la position qu'on vient de calculer ok testons là il va à droite tranquillement et là il passe tranquillement ah mais ça arrête dans la thérapie un peu bouger donc même comportement si je fais sur un autre right plus oui ah là il y a déjà une erreur ah non c'est pas une erreur parce que c'est plus vector up c'est normal d'avoir des plus partout c'est normal d'avoir des plus partout on va simplifier le test on va retourner ici et je vais ajouter juste un un mur en dessous comme ça je peux faire bas je dois pas faire toute une manip donc là maintenant je fais bas et ça coince et ça va coincer avant de faire l'interpolation j'ai ma position courante je fais plus 32 j'arrive ici ah voilà voilà donc ici on doit utiliser l'oppos évidemment et ici je dois changer tout en global position j'avais fait un peu ce code là à la main et là j'ai utilisé une facilité de godot voilà donc global position puis là on convert on convertit la position globale en local local par rapport au talma bon là c'est fixé bon là c'est fixé donc si je fais bas bon ça va très bien mais je peux faire droite voilà donc là on a bien le collision et qu'est ce qu'il manque maintenant ? il manque que c'est déjà là donc on va rendre ça un peu plus rapide donc ici on a le 1 qui est partout donc je vais ajouter une variable speed et pour l'instant ce sera 1 divisé par 32 32 moins 0 divisé par 32 donc ça ça veut dire 32 par une case par seconde si je mets 2 ah ouais donc du coup je pourrais faire normaliser comme ça donc si je mets 64 ça fera 2 cases par seconde voilà donc ici voilà je vais voilà je vais faire 1 divisé par la vitesse désirée voilà donc ici ce sera 2 cases par seconde on va mettre speed partout alors en fait là maintenant le dénominateur peut choisir le nombre de cases par seconde donc ici j'ai choisi 2 cases par seconde donc bah chaque seconde ça va nous faire 2 cases 1 2 on va mettre un peu plus rapide on va dire 4 cases ça peut être bien c'est pas le pacman le plus rapide au monde mais là ici il y a un autre bug c'est que si je fais droite en montant je fais droite il s'arrête dans le vrai pacman il s'arrêterait pas et donc c'est pareil il faut faire c'est à dire on presse la touche droite c'est que c'est pas libre bah on continue sauf si on touche un truc et donc ça veut dire que cette chose là je dois la répéter partout on va adapter après on peut faire if ça et ça donc là maintenant si on lance je peux presser les touches avant qu'il tourne et il ne s'arrête plus enfin il s'arrête que si on touche un bleu mais si je fais haut et que je presse droite il ne va pas à droite sauf un intersection là maintenant je peux descendre, rester appuyé à droite et voilà et ça c'est pratique comme mécanisme parce que si on va à une vitesse un peu plus rapide voilà ici on peut déjà voir qu'il faut réagir vite et donc maintenant on peut aller assez vite tout en pouvoir préparer son tournoi donc c'est comme ça qu'on fait quelque chose qui a l'air plus sympa je n'ai pas grave ici ça je ne suis pas assez rapide pour faire genre bien mais si on est rapide de doigt on sait faire très rapide donc là on a un autre pacman qui se balade tranquillement et on est content et maintenant il faut manger des petites capsules on va créer un nouveau une nouvelle scène qui sera notre capsule l'appareil on va prendre notre Réa2D qui est disponible directement sur le côté on l'a déjà utilisé ajouter un collision shape qu'on a déjà ici ce sera un cercle comme avant radius 10 on va descendre ça à 2 comme ça on doit vraiment être sur la capsule pour la manger et on va dessiner aussi on va renommer ça en capsule et on va dessiner je fais créer avec le nom du script qui s'appelle capsule on va supprimer tout on va déjà ajouter tout on va dessiner et on va dessiner un cercle à la position 0 mais c'est la position locale 0 la radius là il faudrait mettre pas trop grand peut-être 8 le color on va le mettre en antique white ou bisque non on va mettre en beige par exemple et c'est tout on sauve la scène capsule pointe à scène ça me semble bien et on va dans le niveau donc ici on doit ajouter notre capsule alors je vais verrouiller chompman et time up ce qui veut dire que maintenant je ne peux pas les sélectionner ce qui m'arrange comme ça je peux aller glisser déposer ma capsule dans le niveau alors je prends ma capsule pointe tsn et je drag and drop alors une autre astuce c'est quand on a une A d'ailleurs là ça va bien voilà donc une autre astuce c'est de sélectionner une capsule et de faire ctrl D et puis déplacer du coup je peux sélectionner l'outil déplacement et faire mes ctrl D et là je peux faire un circuit de capsule on peut également copier des segments de capsule et là l'avantage d'avoir verrouillé les objets là c'est que pour copier et coller c'est facile là j'ai mes capsules disons que ça c'est déjà bien donc si je lance j'ai juste créé mes capsules je n'ai pas encore créé de code pour les faire disparaître là mon pacman il peut juste aller par dessus mais c'est tout maintenant on va faire disparaître les capsules donc quand la capsule est ajoutée dans enfin non pas quand elle est ajoutée dans le niveau mais quand elle est prête c'est à dire que tous ses enfants sont ajoutés mais elle a la collision shape 2D comme enfant donc ouais quand le collision shape 2D sera attaché à la capsule ce code va être exécuté et ce code là va simplement dire s'il y a une collision pouf on se détruit la capsule donc pour ça on va faire un connect qui va se connecter à un signal qui sera area and turret et la target object c'est soi même c'est là où on va appeler la méthode la méthode sera hit et c'est tout et puis dans le code on va rajouter notre hit donc pour l'instant dès qu'il y a une collision avec n'importe quoi la capsule va disparaître et pour faire disparaître proprement la capsule on va utiliser Qfree Qfree va retirer de la scène et aussi libérer le nœud parce qu'on peut garder le nœud en mémoire même s'il n'est pas attaché à la scène donc c'est important de le libérer aussi donc il faut le supprimer de la scène et le libérer Qfree fait ça on va tester donc là j'ai le level et si je vais par dessus ça ne fonctionne pas donc il y a une erreur on va dans debugger et il nous dit il faut un argument en plus pas de soucis je vais rentrer dans un descript et en fait c'est l'objet qui est rentré il sera du type area2d on peut vérifier qu'est-ce que j'ai fait là area j'ai mis un biais en prof donc là on peut voir en faisant alt f1 sur area2d et on peut aller voir la liste des signaux et puis on voit area2d donc j'ai recopié cette signature la signature c'est les paramètres d'entrée donc voilà area2d ici donc voilà area2d maintenant on va retester et on a nos petits points qui disparaissent donc là jusque là c'est bien alors les points sont au dessus du pacman ça c'est pas cool donc on va changer un peu la chose on va mettre le champman au dessus voilà ce qu'on peut le ctrl down mais on peut pas le mettre tout en bas c'est ça ça va être long si il faut faire un ctrl down voilà après on peut le déplacer directement comme ça donc là si on relance notre pacman est au dessus c'est déjà plus propre alors maintenant on doit avoir des fantômes qui vont poursuivre le pacman et là il y a deux façons de le faire soit on implémente le astar soi-même soit on utilise le astar bulletin j'ai utilisé d'abord le bulletin et si j'arrive pas à le faire fonctionner je vais l'implémenter moi-même donc il nous faut un fantôme on va faire rien pour le moment autre nœud un réel 2D et on va l'appeler ghost on va mettre un petit une petite forme de collision qui sera un sac et on va être hyper sympa avec le joueur on va mettre un cercle de 4 donc là il faudra vraiment que le fantôme touche le joueur donc il y aura une bonne partie du fantôme dans le joueur ok radius et on va dessiner notre fantôme je fais plus ghost.gd oui ok je supprime tout ça et ah oui draw c'est ça que je préfère et là notre fantôme on va en faire un triangle ah un triangle un carré pour que ce soit pas un cercle tout simplement et ce sera un carré rouge ah oui ah oui c'est un rectangle pas square donc là on va faire notre rectangle et ici c'est un peu plus compliqué qu'un cercle parce que le cercle on donnait le centre et le rayon et ça tombe bien on avait le centre en 0,0 maintenant pour le carré on n'a pas le centre du carré on doit donner le coin supérieur gauche donc il faut calculer la position du coin supérieur gauche et la taille du recteur de sorte à ce que le centre lui soit en 0,0 et donc ici on va donner un vecteur 2 et sa taille enfin la position ce sera moins 8 moins 8 donc on décale en fait le coin supérieur gauche de 8 pixels vers le gauche et vers le haut pour la taille on va faire 2 fois 8 ce sera 16 et 16 et donc là ça va se déplacer de 16 pixels vers la droite donc à 8 pixels on sera à 0 et 8 pixels en plus on sera à 8 et donc le carré sera centré donc ici tout ça est bien ok donc on a besoin que de ce code là je sauve et on va faire tout là comme ça on a notre fantôme qui s'affiche bien enfin je veux dire dans le dans le niveau qu'on le mettra alors ghost il est ici on va mettre en bas à droite comme ça on a le temps de réagir voilà et donc si je lance le niveau on a notre fantôme évidemment qui ne fait rien puisqu'il n'a pas été codé il s'affiche c'est tout c'est déjà bien et maintenant on doit programmer la partie qui va faire que le fantôme va aller vers le pacman alors dans pacman il y a un truc sympa c'est que le niveau les murs ils ne bougent pas et donc on peut scanner les murs au début du jeu enfin du niveau et puis garder cette information pour calculer le chemin donc c'est parfait et donc il nous faut accès au tilemap pas de soucis on va faire ce qu'on a déjà fait donc ici on va faire export export on va devoir target tilemap ou c'était tilemap que j'ai mis tilemap c'est quoi c'est un chemin vers le nul et ça y est et on va créer une variable quand on est prêt qui sera tilemap et qui sera initialisée avec get node target tilemap et donc il ne faut pas oublier de retourner dans l'éditeur visuel et assigner le tilemap ça c'est super important donc encore une fois ça c'est l'injection de dépendance c'est vraiment un très très bon concept donc là on a notre tilemap et ben voilà on va créer notre initialisation dans le biais et on aura besoin d'un Astar Astar 2D Astar 2D Astar c'est un algorithme pour trouver le plus court chemin dans un graphe et c'est genre flou de filles voilà donc on va faire égal Astar 2D point new on crée notre nouveau Astar ok et je réfléchis à ce que je dois faire là on ne sait plus s'il y en a c'est 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 pour être sûr je vais monter if comme ça c'est pas exécuté dans l'éditeur et là maintenant on doit scanner le tilemap on va travailler avec les positions globale et donc là il faut bien réfléchir comment on va faire donc dans l'implémentation de Godot on ajoute d'abord les points et puis on ajoute les connexions aux points c'est là où il y a la difficulté donc on a nos cases ici et il faut calculer pour chaque case ici un ID donc voilà ici ça va de 0 à 32 enfin 31 0 à 31 32 cases et ça va de 0 à 17 ok donc on doit créer une fonction qui va numéroter 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc voilà alors ça c'est la fonction facile mais ok on 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 et on on va donner une position on n'a pas n'importe quelle position la position globale et là on veut qu'il y a quand on prend une position et là on veut qu'il y a quand on prend une position on fait une cellule unique là je pense qu'il est peut-être mieux de travailler avec la position dans la grille donc on va plutôt travailler avec la position parfois 32 quoi ok c'est peut-être mieux donc ici pour avoir notre numéro ce sera donc c'est-à-dire que pour chaque ligne si on a une 0 ça vaudra 0 si on a la ligne 1 ça vaudra 32 puisque il y a 32 à la ligne précédente si ça vaut 2 on additionne les deux lignes précédentes donc il y aura 64 plus là où on est dans la ligne si je suis préoccurrente donc ça donne ceci on aura aussi un la peut-être ce que je voudrais faire sell to et number to sell number to sell et là je vais plutôt faire sell to id et id to sell pour que ça corresponde à la godop et ce sera return et là on va faire id div 32 ah oui vector2 id div 32 non mod 32 et ça ça prend le reste et ça ça prend le nombre de fois que 32 va dans id donc le nombre de lignes et est-ce que ça c'est bien le mode oui est-ce que ça c'est bien le nombre de cellules dans notre grille sur une ligne qui se trouve elle a même nombre que la taille d'une cellule mais il ne faut pas les confondre ok donc maintenant on doit faire deux fois un briquet alors ce que je vais faire c'est row in range 18 et en dessous on a row in range 32 et maintenant je vais faire pass et je vais expliquer donc row ce sont les lignes et col ce sont les colonnes si on va dans le niveau donc col ce sera chacune des cellules dans la ligne que je montre et des lignes comme ça il y en a 17 enfin 18 en fait parce qu'on a si on sélectionne le map et bien ici on voit que c'est 17 et ça commence à 0 donc ça va de 0 à 17 je vais dire 18 lignes ici ça va de 0 à 31 donc ça va dire 32 colonnes donc il faut faire gaffe à ça donc c'est pour ça qu'on va de 18 à 32 et donc ça veut dire que row va prendre des valeurs de 0 à 17 et column va prendre des valeurs de 0 à 31 ok donc on a besoin aussi d'aller lire la valeur dans une cellule du map donc je vais prendre entre le code capman par jumpman et ce sera ce code d'aff plus ou moins vector2 work2 map et puis on a le get cell et le is free est ce qu'on veut et on peut aussi calculer la position de map on va aussi notre position par rapport à la le tile down time up donc ici ce sera global position et on voit un player post et là on a un autre souci c'est qu'on a pas le joueur donc on doit faire comme on a fait avant on va récupérer ces deux là on va renommé target tilemap en target champman et tilemap devient champman on va retourner dans l'éditeur et assigner champman donc maintenant on aura accès à champman à ses propriétés le player post ce sera exactement ça sauf que on fera champman.globalposition pour l'instant j'ai juste ajouté des méthodes mais je les ai pas appelés donc elles font rien et on va les utiliser dans le credit et dans le process donc my post ok donc maintenant on doit la première chose qu'on doit faire c'est créer tous les nœuds dans le a star on va faire a star point add point et ce point là il a besoin d'un id c'est pour ça qu'on a créé notre fameux id to sell non sell to id on a plus qu'à faire sell to id vector2 alors ouais ici j'ai un vector2 en en oui c'est pas grave on va créer plein de petits vecteurs mais ils seront vite libérés donc c'est pas grave alors la colonne c'est du x donc ce sera col et les row c'est du y donc ce sera row et donc là on a juste donné l'id du point et puis on a la position c'est la position dans le enfin certains ont choisi la grille certains ont choisi le monde là pour me simplifier la vie je vais utiliser la grille en fait et donc là il va être légèrement plus efficient on va utiliser le même vector par contre par contre ah oui c'était dans ce paramètre là est-ce que c'est ? oui c'est efficient parce qu'en fait en ayant l'id en sachant le pacman par rapport au tilemap j'ai l'id et donc c'est récupérer le point dans le a star directement donc ça c'est le plus rapide bon après il y a un peu de calcul donc pas non plus un calcul compliqué surtout que c'est x32 donc c'est une puissance de 2 donc pour un pc il adore ça multiplier par des puissances de 2 c'est magnifique alors là on a complété notre a star et on va refaire notre double boucle mais cette fois ci on doit scanner le niveau donc ici on doit par exemple si on a le pacman et si on est à cette position là on doit savoir est-ce que cette case est connectée mais en fait non et même cette case là n'existe pas donc on aura ça et connecté à ça et connecté à ça et donc ça serait bien de ne prendre des points que là où il y a du point de passage donc on va déjà faire tenir compte de cette remarque dans la double boucle donc ça veut dire que c'est if et est-ce que je vais prendre ça is free par exemple mais lui il utilise déjà le oui donc ici ce que je vais faire je vais rajouter une méthode que je ne vais peut-être pas utiliser mais donc ma poste on donne une position et ça va nous retourner juste un wall to map map up wall to map très bien et celle ci en fait je vais directement passer ça donc on prend la position ça sera une position par rapport aux cellules donc ce sera littéralement la position qui est affichée ici en bas à gauche où on voit que ça va jusqu'à 31,17 ce sera cette position là qu'on va utiliser ici et donc comme ça ici j'ai pas de conversion à faire je peux juste faire et en gros c'est s s s s post alors ça vaut la peine de créer un point tout simplement if it's free post crée le point et maintenant dans la deuxième boucle d'abord je crée tous mes points et dans la deuxième boucle je vais décider quel point connecter alors on peut tricher dans le sens que je sais qu'ici j'ai une bordure donc ma boucle elle va jamais essayer quoi que ce soit ici et une fois qu'on est dans l'intérieur ici on sait qu'on a une cellule à gauche et en bas donc du coup on doit pas traiter de cas spéciaux ça c'est bien donc donc vous pouvez aller directement en mode if 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 donc pour les ifs le test c'est est-ce que c'est libre d'abord donc ça ressemble à ça on va raccouper ce qu'est ça donc est-ce que c'est libre si c'est libre alors on va tester à gauche et à droite je vais faire le haut par exemple donc ça ça fait monter d'une case donc c'est là est-ce que la case juste au-dessus libre si oui on va tester à ça connect et là on a besoin de deux id donc je vais ah bah on a déjà le premier id donc on a post et le deuxième id c'est post to id sell to id sell to id de ce truc là et est-ce que j'ai oublié quelque chose ah parce que c'est pas connect c'est c'est quoi alors ah connect point et donc là on a deux et c'est bidirectionnel ça ça veut dire que si on peut aller de là à là on peut aussi aller de là à là tout simplement donc on peut aller dans les deux sens ok donc s'il pose up et lire ok donc maintenant c'est une question de s'occuper coller ça encore trois fois de changer up par down et up par left et donc là on a la connexion aux quatre directions donc ce qu'on vient de faire là pour l'instant c'est on prend par exemple on parcourt on arrive ici on va tester est-ce que ça c'est libre non on fait rien libre non on fait rien libre oui donc on va connecter ces deux là est-ce que celle-là est libre oui donc on va connecter ces deux là donc cette cellule va être connectée à celle-là et celle-là tout simplement ok donc on a nos connexions et à partir de là on a préparé notre astor ok maintenant notre fantôme il doit aussi se déplacer dans le niveau donc pour qu'il se déplace dans le niveau on va faire comme on a fait avec le joueur on va ajouter un tweet là je vais répéter une bonne partie de ce qui a été dit ben comme ça vous pouvez voir si vous avez compris et essayer de voir ce que allez de prédire ce que je veux faire donc ici on va faire un un ready bar tweet égal dollar tweet et ensuite on va faire un ou underscore process et et if to in on va if active on fait rien c'est à dire que le fantôme se déplace d'une cellule à l'autre sinon on doit planifier notre déplacement et là c'est là que ça devient sympa comment on va planifier notre déplacement on va prendre astor point et et là je dois regarder la doc alors alt f1 et dans la doc on nous dit je vais fermer un peu l'éditeur ici parce que je l'utilise pas donc je vais prendre la ram pour rien donc on va descendre ici art point non non get closest point non parce que j'ai le point exact get id point get point position point non ok donc là la question c'est lequel je veux donc là j'ai la possibilité de le faire via deux idées on va prendre ça on va prendre ça on va prendre get point pot ça peut être bien ok get point pot on va prendre get point pot on va tester avec ça on va tester avec ça et c'est le code simple compliqué on va changer tout simplement il faut choisir un truc à un moment donné à star point get point pot et on a from id et to id donc on va aller du fantôme la position du fantôme et donc là on va faire un sell to id de quoi ? de my post c'est my post dans le map et on va aller de là à to on va aller au player donc champman et player post want to map donc on va faire sell to id de player post donc là a priori on aurait le chemin ok et on veut juste la première à l'entraîner donc on va faire un tf1 gate point pot qui nous retournait là c'est dommage j'ai pas la il de retour un pool ah ouais c'est pas le bon à star mais c'est pas grave un pool vector2rl ok pas de soucis on va déclarer ça la patte égale et pool vector2rl et de ça nous ce qui nous intéresse à chaque fois c'est le point suivant alors on va simplement prendre le premier point twin point interpoler et ici c'est un peu plus compliqué en quelque sorte donc c'est toujours soi-même cette fois ci ce sera la position elle-même suivi d'un initial la position ça fait du sens mais le final ce sera la patte fois la patte c'est un peu 0 donc ça veut dire le premier point dans le chemin fois 32 parce que là faut pas oublier que quand on a ajouté les points on a pris les positions nous multipliés alors je vais voir si c'est correct on va aller ici je vois que j'ai des erreurs donc on va corriger ça ici c'est ce qu'on a mis tool on va il ne devrait pas le if editor ici là on devrait pas exécuter ce qu'il y a en dessous ah mais ok c'est parce que là j'ai oublié un peu difficile voilà donc là maintenant les bugs s'arrêtent ok donc ah mais qu'est-ce qu'il y a là voilà donc sell my boss sell to id player boss voilà tu as testé ça voilà et on a directement une erreur oui ça c'est pas une erreur par contre ça ça l'est from vector to int connect point et donc ici le sell to id add points sell to id et post parce que j'ai fait l'appel à l'envers position mais c'est pas celui-là add points Ah, on a un vecteur à la deuxième position et un point et un entier à la première. Et donc, dans notre ghost, j'ai inversé. Non, je n'ai pas inversé. Donc là, j'ai bien un entier et là, j'ai bien un vecteur. On va relire ce message. Et je n'ai que là. Mais ici, pour une raison inconnue, j'ai inversé tous les paramètres. C'est original. On va remettre ça bien. Et là, il n'a pas cessé. C'est censé être aussi un ID. Ah ben ouais, c'est ça l'histoire. Donc, on va le calculer une fois. POS ID égale. Et on va faire CELTOID de POS. On va inverser. Donc là, mais enfin, INTERPOLATE PROPERTY. INTERPOLATE PROPERTY. Ah, j'ai une crasse intro. Il n'y a pas de start. C'est-à-dire qu'une point INTERPOLATE PROPERTY. Et un autre truc important, c'est de faire CELTOID.START. CELTOID. 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 Le PATH, il doit être énorme. Le PATH, elle est vraiment énorme. on va se contenter de le regarder ici donc ici il doit aller à 30,16 ah oui bah c'est oui je suis bête donc ça c'est la position 0 c'est la position du fantôme et puis ça va jusqu'au joueur qui est en 15,12 15,12 ça ne paraît pas correct alors là pas correct du tout après ici j'ai 45 donc là c'est pas encore la page donc on va avancer dans les pages maximum c'est 2 et là il dit 1,1 ça c'est beaucoup mieux donc du coup je dois passer une 36, je vais quand même vérifier 36,36 la question c'est est-ce que ça inclut là où il est et ça inclut donc je dois prendre le 1 donc ici on va faire ça une depth path on va prendre path 1 évidemment du coup il faut faire un if path size c'est plus grand que 0 c'est à dire est-ce qu'il y a au moins enfin plus grand que 1 du coup est-ce qu'il y a au moins deux entrées dans le chemin parce que la position courante fait partie du chemin et là on a un fantôme qui va se déplacer très très lentement seulement c'est facile donc si je me mets ici le fantôme il tourne vers moi donc là on va avoir le fantôme qui va monter et puis qui va tourner donc je pourrais me mettre ici hop et si je vais voilà là on peut le faire jouer de façon sympathique donc voilà donc là on a notre première intelligence artificielle en quelque sorte là ce qui est bien c'est qu'on a laissé Godot faire une bonne partie du travail alors ça c'est un fantôme bon après on pourrait mettre plusieurs fantômes dans la map on peut le rendre plus rapide aussi donc on va faire la même chose qu'avec pacman enfin champman ok et c'est à dire qu'on va aller dans le fantôme on va faire ceci après ça c'est peut-être un peu trop rapide on va le rendre deux fois plus long que le pacman on va mettre speed ici en fait bon le pacman il est aussi un peu rapide on va peut-être mettre 8 donc si on lance ça maintenant on a notre fantôme qui va nous chasse ah mais le fantôme mange les palettes parce que il est programmé enfin les palettes ne sont pas programmés pour détecter que ce pacman ou pas alors là on peut voir que le fantôme il prend le plus court chemin en fait c'est à dire que on va donner si je fais ça il va couper par exemple c'est intéressant alors ce fantôme là il va à la position du pacman il y a aussi des choses comme je crée plusieurs fantômes avec des logiques différentes et si je me rappelle bien il y a une logique qui est d'aller derrière le joueur donc là c'est là où c'est intéressant d'aller dans le navigateur web pacman ghost pacman code par exemple là c'est ce que j'ai fait en créant mes nœuds et en les connectant là on a du python c'est magnifique ça alors moi ce qui m'intéresse c'est pas les codes évidemment c'est la logique de ouais c'est la logique de comment le pacman se se déplace ah bah on est déjà dedans bon je vais pas aller via ça parce que faut lire le code on va aller dans ici beaucoup plus facile donc on a les descriptions en anglais de comportement par exemple blinky suit pacman directement donc directement quand il le chasse et va dans le coin supérieur droit pendant la durée de la dispersion donc il y a des moments où les fantômes se dispersent et des moments où ils attaquent c'est donc c'est lui un quai il va cibler donc une position qui est relative à blinky pacman et la distance entre blinky et pinky double et double et doublé on va avoir la cible dinky et il va en bas à gauche au mode dispersion on garde la même direction d'un double ok mais là on peut tenter de et là Pinky lui il va deux positions à droite par rapport à la direction de pacman donc bah ici on a deux modes c'est scatter et follow donc on pourrait on pourrait ajouter par exemple voir mode égale c'est à dire scatter donc je suis chez champman donc on va dans le ghost et on va ajouter un timer vers mode ah oui mais on va créer des enum pour ça enum mode avec un m majuscule peut-être et on va dire ah ok je pense qu'un donc mode scatter et ches c'est deux modes et ici if path oui alors là on a tout ce qu'on doit changer c'est le target on va faire if on va faire map carrément map mode ah mais oui et j'ai pas oublié un truc sif var mode égale mode on va commencer par chase chase ok mode et le mot sera on va faire un process et on va faire target égal et là on va mettre un vecteur pour 32 non 31 16 si je dis pas de bêtises c'est le coin en bas à droite donc par défaut on va dans le coin en bas à droite c'est if mode égale à chase mode point chase alors dans ce cas là on veut aller vers le player c'est le toit vers un target égale et un boss qui est toujours par rapport à la grille pas les pixels donc soit on va dans le coin soit on va vers le player là on remplace player pose par target et normalement ici on est en mode chase donc j'ai pas modifié le jeu donc il devrait encore aller vers le joueur ce qui est le cas ici c'est pas très mais voilà on voit qu'il va pas vers le coin et pour le fantôme on doit lui ajouter un timer on va faire ajouter un enfant timer et ce timer sera wait time alors là ça c'est la question on va le régler donc on pourrait faire auto start ou non je vais pas faire auto start on va le démarrer à la main donc ici on veut accéder au timer on aurait dit vers timer égale dollar timer donc le chemin vers le timer et dans le ready on va en ouais alors ce que je vais faire c'est par chase time égale une seconde par exemple voilà c'est par 4 time égale une seconde voilà donc chase et donc maintenant on doit dans le process on va vraiment ouais d'abord on doit faire ça donc Donc, non chase, ok, donc ici on va faire timer, voilà, time left, again, chase time, ok, on fait press time, et on va connecter un signal, timer.elect, timeout, comme dans l'ailleurs, itself, et la méthode, on va appeler changeMode, voilà, très bien aussi, changeMode, second timeout est arrivé, et là on fait ifMode égale chase, on va égale mode, on va essayer, si c'est le cas, mode devient mode.quêteur, else, mode devient mode.quêteur, else, mode devient mode.quêteur, et si c'est, si c'est chase, alors on va utiliser l'Oreal chase time, sinon on va utiliser scattertime. pas très compliqué en fait, et voilà, ça va boucler tout seul, et pour l'instant c'est mis une seconde pour chaque. Oups, là, pourquoi il fait une erreur ? parce que j'ai lancé le fantôme. Et là, par contre, c'est pas le fantôme.ah, là, on a un fantôme qui fait des pauses. Visiblement, 31 à 16, il n'y a même pas. Déserté. Target, paire possible. 31, 16. Et par défaut, il est en mode chase. Et là, ce que je vais faire, c'est voir un debugger, et voir le point où il est. Ce qu'il est en, non, pardon, c'est pas celui-là. C'est celui-là. 36. Donc ça me paraît correct. Donc la question c'est, pourquoi il s'arrête ? Je ne vais pas dire ce qu'il y a personne. une autre wedden, lui, et triste. Chanté à 16, qui n'a pas acheté de l'intérêt. C'est et ne magnitude. Parfait. l'accès tell who id my boss J'ai des erreurs, je vais mettre 30.15 pour voir. Donc ils ne trouvent pas le point qui a été donné. La case est là. Je n'ai pas donné 16. Peut-être que j'ai mal vu en fait. Voilà, parce que j'ai mis 31. Et ça peut être 30, 16. Ok, donc là maintenant j'ai le bon truc. Et donc on va changer le temps. Donc ici c'est Chasteime 1. Donc là on va mettre 5 par exemple. Et tu vas mettre 1 ou 2. Là on va mettre 6. Alors peut-être un tiers du temps. Là dans le coin. Donc ici. Ok, ça a l'air bien. Maintenant ce qui serait bien, c'est assez facile d'implémenter les autres. Dolant lindo. À oh oui. Donc là on va mettre 3 par exemple. Trad. À oh oui. Le poids pro bracket on va mettre 1. Et là on va mettre 1, 2 Et là… Le poids pro punto taboune est maintenant. Et là… Lui il est, il chasse directement, mais il va en bas à gauche, et il est dans un rayon de 8 cases depuis pac-man Alors nous on peut faire une version hyper simplifiée C'est à dire que je vais ajouter var scatter position, qui sera un vecteur 2 Par défaut on va mettre vector2.0 C'est un bon défaut, et on va faire export Et la couleur Pareil On va exporter la couleur Donc draw, j'utilise ça Et on va faire export là Couleur Le point Couleur Egal Couleur On va mettre white Qui nous permet de voir qu'on n'a pas mis une bonne couleur Et on va remplacer ça par color Donc maintenant si je vais dans le jeu Lui il devrait être d'une certaine couleur, voilà, là il l'est Donc scatter boss On prend ici, ça devient 36 En 16 En 16 En 16 En 16 Couleur On va le mettre rouge Voilà Et si on lance, il sera à nouveau rouge On va le dupliquer Ok Donc là il va le mettre Ok Donc lui on va le mettre Lui ça sera du coup En T1 En T1 Donc En T1 du coup On va le mettre en vert, lui c'était un contenu, donc ce sera en 16 et lui ce sera du vert. C'est pas aussi vert, c'est bien visible comme ça. On va mettre 3 fantômes. Notre jeu devient un peu plus compliqué. Ce qui nous manque, c'est plus de points déjà. Et perdre, donc on doit perdre et pouvoir manger les capsules, ça ne doit être que le Pac-Man. Donc ici, on va ajouter la détection du type d'objet qui rentre en collision. On va faire var-champman-tcn. Donc la scène de Champ-Man va être égale à pilot. Précharger. Précharger quoi ? Camp-Man-tcn. Ou gd. Ici sera le script. Donc, on va tester. Et on va faire if obj is non que j'ai mis là bas au dessus. Et seulement dans ce cas-là, on mange. On va tester. Est-ce qu'un fantôme va manger une... Non. Donc ici, maintenant, il n'y a que nous qui pouvons manger le... Et là, je crois que les fantômes ont des comportements différents. À cause du fait qu'ils vont dans leurs coins. Alors peut-être d'a changé un peu les... les coins. Peut-être qu'ils pourraient passer la moitié du temps. Donc ça veut dire ici un tiers, hein, puisque... Un tiers du temps à revenir dans leurs coins. Voilà. Alors, on va améliorer le niveau. Comme avant, on va mettre un petit cadenas sur nos fantômes. Ce qui veut dire que maintenant, je ne peux plus les sélectionner. Et on va éditer le niveau. Ça, c'est pas bien. Donc on va ouvrir. Je pense qu'on peut... Ne pas afficher un gris. Non. On a le choix de toujours afficher. Par contre, est-ce que la... Ah, ça, c'est pas mal, ça. On va plutôt faire comme ça. Donc ici, on va retirer. Ça, ça me paraît bien. Là, je vais faire un design aussi bien que Pacman sur un taré. OK. Donc, on va commencer par le menu de la machine. Et on va faire un design aussi bien que Pacman sur un taré. Donc, on va faire un design aussi bien que Pacman sur un taré. ça va, ça fait un niveau un peu populier, je trouve ça sympa, on fait CTRL-D, ça va être Atari, ils ont été hyper symétriques, mais ça ne donne pas bien, ok, donc là on a mon capsule, on va recopier tout ça en dessous, bon là je fais les OPS, les horizontales, on va supprimer après, on va déplacer, donc il ira bien, donc rien que de mettre les petites pastilles, ça fait que le jeu est déjà plus complet, pas grand chose, là c'est juste copier-coller, alors, hop, donc là, on va avoir un beau niveau, hyper complexe, je pense que je vais le commuter sur YouTube, ah, sur YouTube, sur le GitHub, comme ça, tu vas pas jouer avec, c'est pas la meilleure implémentation non plus, c'est juste un Pacman comme ça, ça montre la puissance de Godot, je vais passer en mode déplacement, ça permet de rapidement créer les pastilles et les mettre en mode, ok, j'ai plus beaucoup de lignes droites, peut-être ça, je fais ici, là, la coupe 2, là maintenant on doit faire les verticales, donc je vais repasser en mode sélection, techniquement, il y a moyen de faire un script qui ferait ça, mais je pense que je passerai plus de temps à l'écrire que mettre mes points manuellement, bon, ça c'est un choix aussi à faire, quelques lignes à faire, verticales, je vais recopier un peu trop là, donc voilà, quand on code, on peut faire ces petits jeux, ou reproduire les jeux qui existent, et ajouter des règles si on a envie, ici je pourrais pas, par exemple, ajouter des murs mobiles, parce que je devrais à chaque fois rafraîchir dans la star, donc je pourrais ne pas faire le code en l'état, on a une implémentation assez rapide, et voilà, ah non, j'ai encore deux points à mettre, un, et deux, ah non, j'ai pas vu celui-là, vraiment rien, voilà, donc là, tout est mis, tous nos points sont mis, donc play, et voilà, donc là on peut s'amuser sur son super niveau compliqué, voilà, c'est peut-être pas si simple, non, ça va, là je peux aller tranquillement dans, dans le coin opposé, comme ils sont plus loin que moi, je peux, au loisir, manger les points, voilà, là il faut un truc que j'aime pas, ouais, qui est bien pour le joueur, parce que ça rend plus facile, là, c'est qu'ils se suivent tous, normalement ils sont censés se séparer, c'est comme s'ils avaient tous le même, scatter, ouais, je pense qu'il y a eu un bug, enfin, j'ai dû faire une manip, où ils ont perdu leur, coin de, d'aliments, voilà, donc là, là j'ai fait une bêtise avec les fantômes, et à mon avis, non, ils sont bien tous en, est-ce que je tiens en compte, le scatter poste, à mon avis non, voilà, donc ça c'est une bêtise, parce que maintenant, comme ils tiennent compte de leur scatter poste, ça devrait être un peu plus compliqué, là, pour le coup, ils vont avoir un, 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 un déplacement un peu plus erratique, moins prévisible, voilà, c'est déjà, vachement plus intéressant, voilà, là, j'ai, survis beaucoup moins longtemps, donc c'est, c'est beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux, après, ici, ces flag, ah, non, là, ces flag qui vont dans leur coin, mais, ah non, c'est beaucoup plus compliqué, voilà, on va rajouter la mort, donc, la mort, ce sera, si on rencontre un fantôme, on mort, voilà, ici, ce serait bien d'ajouter une animation, je vais essayer d'ajouter l'animation, du pacman, je veux dire, donc, un, 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 et pour l'animation, on veut, le côté, la direction, et, bah, qu'il ouvre et qu'il ferme sa bouche, en fonction du temps, et donc, quand on va dessiner le draw circle, ce ne sera plus un circle, donc, on va faire un draw, arc, alors, centre, radius, start, end, ok, ça m'a l'air bien, donc, on va commencer par, faire le centre, c'est évident, donc, on va faire, vector2, 0, après, le radius, on va garder notre 16, start angle, et c'est là que ça devient intéressant, et, si je ne dis pas de bêtises, ça va à droite, ce sera, ouais, où est il y a une aquesta, on va faire, 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 tu crees, il, get tick millisecondes oui ça c'est bien, c'est ce qu'on veut donc es.getTickMilisecondes et le endHank ce sera aussi dépendant de de ça. La color on va regarder yellow et voilà est ce qu'on a tout ce qu'il faut ici bon évidemment la c'est pas correct 1,2,3,4,4,4,4,4,4,4,5,4,4,4,5,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Et à mon avis c'est pas drawArc, peut-être drawPie, non c'est pas pie, ah c'est cool, Donc ici on va regarder un peu ce qui est disponible, donc lui il est obligé d'être un, on ne peut pas le remplir, On va faire le texture, On peut pas faire de pie, center, float, start, end pour faire un cercle, il a besoin de faire 360 sector, float, color on va regarder dans google c'est quelqu'un qui nous l'a fait product draw by voilà un pichard merci 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 vous 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 il parle de ce que l'art mais déjà Sous-titrage ST' 501 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 Allo roi. C'est pas tout. Donc tout ça, c'est pas tout. En tombe. C'est pas tout. 3, 2, 3, 3. Donc du coup. Et ouais, c'est pas tout. C'est pas tout. Et tous ça. donc en fait j'ai remonté de 0 à 1 et puis de 0 à 1 je multiplie pour aller de 0 à 2 donc ça ça semble mieux évidemment tout c'est trop grand donc là il va faire tout le cercle mais on va réduire ça après ah oui autre chose importante c'est qu'il faut redessiner à chaque frame je vais appeler update update tout le temps d'ailleurs et update va appeler draw voilà donc là on a notre pacman par contre il est un peu bizarre ... de bekoum in ... ... .... ... ... ... ..... ... Merci. Je peux fois 25, donc il y a un quart, donc il y a bien un quart de chaque côté. Ok, donc... Et ce serait plus... 0,75... Enfin... Plus 170... Plus 270 ? C'est la question... Une fois 20... ... ... ... Oui, pourquoi il fait le... ça il n'aime pas 3.3.670 et là ça va aller le donc si je ne sais pas le plus et si je ne fais pas le 0.25 ça c'est un peu trop parce qu'ici ça doit être 180 180, ça c'est bon parce qu'il commence tout ouvert ou tout fermé ça c'est bien je pourrais faire alors 180 c'est la même chose de deux côtés évidemment donc ici on fait ça fait 30 parce que là ça fait 180 180 380-30 380-30 380-30 et l'autre ça serait 360-30 380-30 380-30 380-30 et ça ça fonctionnerait après qu'on va encore et si j'enlève la 360 ça c'est un peu de la 360 c'est un peu de on va encore un peu de la il va y aller un peu de la la 360 c'est un peu de la 360 Là, ça a bien compris. Donc, 270 sera le bas. Il faut peut-être que j'enlève. Donc, si je mets 0, le souci, c'est que les deux changent apparemment. Ça, je n'ai pas capté. On va faire x60 pour voir laquelle je suis en train de changer. Parce que là, je n'arrive pas à... Donc, celui-là, du haut, s'ouvre à plus. Donc, je ne veux pas changer celui de haut. On va garder 30. Donc ici, on va faire... ...170. Donc ici, on va faire 360. Voilà. OK. Donc là, on a notre Pac-Man qui fait son... ...intéressant. Là, qui mange. On va mettre... ...170 peut-être, pour qu'il ouvre plus la bouche. Ça a l'air bien. OK. Donc... Là, on a un bon Pac-Man. Alors, maintenant, le problème, c'est qu'il faudrait qu'il tourne... ... dans le bon sens. Donc là, on a deux choix. Soit on fait tourner l'angle, ici. Soit on fait tourner le Pac-Man. Et bien, on va le faire tourner. Et bien, on va le faire tourner. En tout cas, draw. En 7. Ou... Ouais. On ne peut pas faire un... ... Non. On va tout faire en un coup. OK. Là, c'est la rotation. Donc, par défaut, on est vers le haut. Donc, on va garder 0 pour l'instant. Là. On va faire if. Moving to. Ça sera plutôt match. Là. Bah... Ouais. Donc, ici. Ça va faire comme ça. Donc, ici. Moving to. Gear.up. Ouais. Je sais que ça ne fait rien. Là, ça documente le code. Donc, Moinit. If. Right. Et c'est là que... Tout peut être mauvais. Tout. Divisé par. Quatre. Il y a encore un truc, euh... Ah oui. Bah, ce sera Vector.one. On ne veut pas modifier notre Pac-Man. Qu'il soit... A une échelle 1.1. Voilà. On va déjà voir si... Quand on va à droite, c'est la bonne rotation, c'est la bonne rotation, donc on est bon. Donc on va à droite, non, c'est tout, après il y a le non, le non il ne fait rien. Et donc il y a if movingTo égale if.none, pas quelque chose, et ici en fait on va juste faire un bref circle là. Factor2.0, radius xs, color, hello. Ok, ça c'est bien. On pourrait aussi déplacer ça dans le else. Bon, bon, c'est pas non plus hyper important. Et bloup, bloup. Donc là, ah, là on a un Pac-Man qui a fait un truc bizarre. Quand je vais à gauche. Ah oui, bah non. 0, un quart, deux quarts, trois quarts. Donc maintenant, Pac-Man. Donc pour l'instant, il n'y a que les murs qui ne sont pas procéduraux. Voilà, ça, ça sera une mort. Et pour gérer la mort, ça va faire que si on rentre en collision avec un fantôme, on redémarre le niveau. Voilà, on va supposer que personne ne sait finir le jeu. Et on va conclure avec ça. Donc Champagne. Je suis déjà dedans. Et euh... Je ne gère pas les collisions, apparemment. Non. J'aurai la collision. C'est bizarre. Est-ce que j'ai un reddit qui traîne ici ? J'ai pas l'impression. Point, c'est un reddit. Ça, c'est un... Connect. On va avoir une tête. Self. Et euh... Ouais, on va avoir... Collision. On va faire ça comme ça. 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 On va aller traiter la collision. Avec l'autre chose. Qui sera d'ailleurs... Un nombre de dés. Et on a besoin du coup de savoir comment identifier un fantôme. Pour... If... Avoir... Ghost... Ghost... Egalement... Philo... Ghost... 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 So... J'ai un J en 3. Ghost... Ghost... Egalement... Et alors... If... What... Is... Ghost... 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 Et là, on va redémarrer le jeu. Get... Tree... Voilà. il n'y a pas un go to send ? change scene followed on a un followed donc là maintenant dès qu'on touche dès qu'on touche un fantôme voilà, c'est une très belle démonstration normalement dès qu'on touche un fantôme on est censé redémarrer le jeu ah mais oui mais c'est quoi ça ? ah non, bah je dois tirer le 0 des deux côtés quand même ctrl c, ctrl v, petit allez, à la rencontre d'un fantôme voilà là maintenant le challenge c'est de tout manger sans se faire commencer avec une IA qui est un peu plus facile que IA officiel bon après on n'a pas les super pellets donc il y a une petite difficulté en plus donc ouais fantôme plus idiot mais pas de super bonus il y a aussi des longs corridors ce qui est génial pour les fantômes ça va que c'est un peu plus qu'il a vu dans les longs corridors bah ça va faire grand chose pour éviter les fantômes ah là ça pue parce que je suis en train de me coincer gentiment ah là le rouge va m'avoir c'était inévitable voilà voilà ça reste amusant même si c'est l'intelligence officielle et les fantômes sont je crois deux fois plus lents qu'un pac-man donc là je sais exactement ce qu'ils font voilà puisque je viens de coder le truc mais ça simplifie pas le 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 prédire quoi c'est vrai que techniquement je pourrais essayer de garder en tête dans quel mode ils sont et calculer où ils vont aller et surtout je suis quasi deux fois plus rapide donc je suis censé pouvoir voilà le problème c'est que comme ils dispersent chacun dans un coin bah plus on est au centre de l'écran plus c'est chaud parce que forcément ils vont coincer quoi hop là ça pue c'est bon dispersion c'est ce qui m'a sauvé voilà et là je vais finir de nouveau et voilà et ben voilà je vais terminer donc là-dessus avec un pac-man bon pas complet parce que on peut pas manger les fantômes et tout ça mais on peut collecter les points et les fantômes chassent pac-man j'espère que la stream était sympa donc Sous-titrage FR ?